salut donc aujourd'hui je te fais une petite vidéo sur les trois trucs vraiment importants à ne jamais faire dans la rue quand tu marches dans la rue quand tu te balades tu vois pour éviter de te faire emmerder en fait c'est un peu l'idée donc on part du principe que tu sais pas forcément de défendre ou alors tu as juste autre chose à foutre en fait tu es en train de passer ton chemin tu vois et tu n'as pas envie d'embrouiller donc les trois trucs vraiment importants que beaucoup de gens font et qu'il faut surtout pas faire c'est premièrement arrête de regarder par terre quand tu marches tu vois c'est arrête tu sais pas où tu vas tu regardes pas ce qu'il y a autour de toi même si le chemin est habituel en fait tu peux pas voir ce qui se passe autour de toi et autant il ya des mecs qui vont qui vont t'approcher qui vont te faire chier le deuxième point lève la tête et une attitude d'homme donc premier point ne regarde pas par terre tu vois évite de regarder par terre justement lève la tête et donc c'est le deuxième point n'est pas une attitude de victime tu vois lever la tête c'est tout bête mais le fait de lever la tête tu vois ça va te permettre déjà d'avoir un peu plus une attitude de bonhomme tu vois en tout cas pas de mec qui est perdu je ne dis pas de lever le menton comme ça rentre le menton tu vois mais regarde devant toi déjà ça tu vois toi tu as un problème troisième point super important la distance évite de trop t'approcher des mecs à problème quand tu es dans une gare il ya une bande de jeunes qui font les cons et qui vont clairement casse les couilles à tout le monde tu vois qui font du bruit tout ça évite de t'approcher d'eux quoi dire passe par ailleurs ou passe un peu plus loin tu vois mais évite de passer je dirais à distance des problèmes donc je répète rapidement le premier point arrête de marcher en regardant par terre parce que tu vois pas ton environnement tu sais pas ce qui se passe et tu vas te faire surprendre deuxième point donc du coup ça veut dire lève la tête et mais évite d'avoir une attitude de victime déjà quand tu as la tête baissée tu as grave une attitude de victime en fait mais quand tu lèves la tête n'est pas non plus tu vois les yeux comme ça autour de toi qui regardent tout ce qui se passe tu vois qui flippe soit stable tu regardes devant toi simplement et passe ton chemin c'est c'était ton but initial et donc le dernier point comme je te dis c'est vraiment les distances évite d'aller dans les endroits qui craignent je t'avais déjà dit dans une autre vidéo mais surtout si tu vois si tu as identifié un problème si tu as suivi le premier point vu que tu regardes pas par terre et que tu as la tête levée tu vois tu as une bonne attitude tu vois techniquement tu es calme et tu as eu le temps d'identifier des problèmes ne t'en approche pas c'est tout bête en fait mais on part du principe que tu sais pas te défendre comme je te disais tu as autre chose à faire aujourd'hui ça va t'éviter beaucoup de problèmes tu auras peut-être même pas de défendre après si vraiment tu es sur des mecs des terres qui veulent vraiment te faire chier ou si ta tête est mise à prix tu vois et que c'est quelqu'un qui vient spécifiquement pour toi bon bah écoute là il faudra peut-être te défendre j'espère que tu sers un peu boxer ou courir tu vois mais déjà voilà ces trois points à éviter absolument c'est déjà la base gérer d'une bonne bonjour d'une bonne sécurité allez à toutes et puis passe une bonne soirée